... Améliorer les relations entre Khartoum et Djouba permettrait d'éradiquer la rébellion au Darfour. C'est en tout cas une piste à privilégier, selon le ministre de la Défense soudanais, Abdelrahim Mohamed Hussein. La région située à l'ouest du pays est le théâtre de conflits depuis 2003. Sous l'égide du Qatar, une série d'accords de paix a été signée entre le gouvernement soudanais et plusieurs groupes rebelles. L'application des cessez-le-feu se fait toujours attendre. L'activisme des insurgés a redoublé après l'indépendance du Soudan du Sud. Selon certaines ONG, la situation sur le terrain se serait aggravée en début d'année. On évoque plusieurs centaines de morts et une centaine de milliers de nouveaux déplacés, ce que Khartoum dément. Cette semaine, les insurgés ont annoncé avoir pris deux nouvelles villes situées à une centaine de kilomètres de Nihala, la capitale du sud d'Arfour. Une information confirmée par la mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour. Alors que la situation s'embourbe, les autorités plaident pour une offensive conjointe entre les armées soudanaises et sud-soudanaises. Cet effort pourrait permettre un encerclement des rebelles et leur éradication définitive. Khartoum semble se montrer optimiste sur l'issue d'une coopération de son voisin du Sud. Néanmoins pas sûr qu'un rapprochement entre les deux armées soit immédiatement envisageable. Parmi les clauses de l'accord de paix signé en septembre dernier, figure la création d'une zone tampon entre les deux pays. Sur ce dernier point, Khartoum et Djouba peinent toujours à s'entendre. Le président soudanais et son homologue Salva Kir se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises depuis le début de l'année, en dehors de leur territoire respectif. Omar El-Bechir, poursuivi par la Cour pénale internationale pour des crimes au Darfour, est attendu vendredi à Djouba. Une première depuis la déclaration d'indépendance du Soudan du Sud, le 9 juillet 2011.